C'est la femme qui s'occupe de son enfant. Beaucoup de femmes ont échappé à des situations stressantes et leur ignorance leur a coûté beaucoup. Mais voilà les vacances qui arrivent et on n'avait rien mis en place pour les enfants. Donc je vais vous donner quelques astuces pour les vacances. Première chose, passez un accord avec vos enfants. Du temps devant Netflix, du temps devant whatever, you know, TF1, les chaînes qu'ils aiment là. En échange de ce temps, ils vont vous donner du temps de lecture. Ils vont vous donner du temps d'écriture. Stimulez leur créativité. Le téléphone n'est pas seulement pour jouer Roblox, c'est pas seulement pour jouer Candy Crush, c'est pas seulement pour aller sur TikTok regarder des vidéos. Donc pour toute chose qu'ils engurgitent, ils doivent vous créer quelque chose. Donc achetez des livres. Ceux qui sont à Douala, il y a des ateliers de lecture qui sont organisés dans mon centre à Douala. Donc c'est la cinquième année qu'on travaille avec les enfants. Il y a des échecs, du judo, de la danse, du football, des cours de cuisine. Il y a Deido, il y a Makepe. Voilà les deux campus qu'on aura. Troisième chose, disciplinez leurs vacances. C'est pas parce que c'est des vacances que l'enfant va se réveiller à n'importe quelle heure. Au 9h, l'enfant doit en cours. Quoi? L'enfant se réveille tôt. Donc il doit avoir des objectifs hebdomadaires, quotidiens, mensuels. Pas besoin de les envoyer en vacances chez les gens. Quatrièmement, l'enfant doit apprendre quelque chose, minimum quatre compétences. On fait l'entrepreneuriat dans mon centre. À la maison, l'enfant peut apprendre à mieux cuisiner. Nous avons prévu de faire des cours de make-up professionnel et des cours de coiffure pour les enfants. Pourquoi ne pas apprendre à bien cuisiner pour pouvoir lancer les repas le week-end pour l'enfant? Donc l'enfant apprend une compétence sérieuse. Si vous avez une entreprise ou des entreprises, pourquoi ne pas mettre l'enfant en stage là-bas? Ceux qui sont à Douala, au Gabon, on prend les stagiaires. Votre enfant fait une lettre de motivation. Tata, je veux travailler dans ton entreprise. Vous avez des entreprises, faites travailler vos enfants dans vos entreprises, s'il vous plaît. En bonus, achetez mon sentier Vision et Réussite. Ce sont les livres que j'ai conçus pour vos enfants pour découvrir leur potentiel à la maison. Je vous montre ce que ça consiste. Ici, en première page, on a un grand tableau de vision pour l'enfant. L'enfant va déchirer ceci et il va accrocher dans sa chambre. Je mets vraiment l'accent sur la vision de l'enfant. Ici, il mettra une photo de lui. Une photo de lui ici. Voilà les numéros. 6, 98, 367, 221. C'est 221. 6, 90, 71, 07, 01. Et le Facebook, c'est Enfant d'Excellence. Donc, ce livre va développer en votre enfant la créativité, la patience, la persévérance, la confiance en soi, l'amour pour la lecture, la connectivité avec ses parents. Il va pouvoir découvrir sa mission de vie, son potentiel et avoir confiance en ses capacités internes, une autonomie et être autodidacte. Voilà. Vraiment, ce livre est riche. Donc, il est disponible. Pour chaque livre que vous achetez, nous reversons aussi quelque chose pour les prisonniers et les orphelins dans notre association. Donc, c'est très, très riche. À partir de 4 ans, votre enfant peut utiliser ce livre. Donc, il y a la partie pour planifier son futur. Planifier son futur financier. Planifier son futur, son apprentissage. Votre enfant doit apprendre des compétences qui vont lui permettre de gagner de l'argent. Et ici, son plan de vie. Votre enfant doit savoir ce qu'il veut faire dans sa vie. Voilà. Donc, ce livre est disponible à Douala, à Libreville. C'est disponible aussi à Abidjan. Et on vous poste, peu importe là où vous êtes, on peut aussi poster les livres. Achetez ça pour vos enfants pour les vacances. Merci.